Ça s'appelle un pavé dans la mare. Sur son blog, après une longue analyse sur la Catalogne, Jean-Luc Mélenchon estime qu'il faut éviter de conduire la Corse dans la même impasse. L'erreur à ne pas commettre serait de tourner le dos au dialogue. Le député écrit, quand une île française élit trois députés sur quatre parmi les autonomistes, il est devenu vain d'ignorer que quelque chose de très profond et peut-être d'irréversible s'est produit. Jean-Luc Mélenchon, qui ne se montre pas hostile à l'autonomie, a déjeuné aujourd'hui avec deux députés nationalistes. Pour Paul-André Colombagne, c'est le signe que des lignes bougent. On a rencontré Jean-Luc Mélenchon comme on aurait pu rencontrer n'importe quel autre parlementaire. Il faut essayer de gommer les clichés qui sont véhiculés depuis des années au sein de cette Assemblée. C'est le cœur de notre travail. Ce n'est pas la première fois qu'on échange avec lui, mais on a échangé simplement. On n'a pas rejoint, je vous rassure, on n'a pas rejoint le groupe des insoumis, que ce soit clair, mais donc on a échangé assez longuement sur nos positions. Ils veulent savoir quelles sont nos positions sur l'autonomie, l'indépendance, les questions classiques. Mais au-delà des réformes institutionnelles, les mots sont durs vis-à-vis des colistiers de Jacques Casamartes qui conduit la liste « La Corse, l'avenir en commun ». L'ancien candidat au présidentiel écrit « Je déplore que la liste du PCF et des anciens communistes en Corse joue une misérable usurpation de notre sigle. Pourquoi vouloir faire croire que la France insoumise en est partie prenante ? » Ses propos irritent les militants rassemblés ce soir à la permanence ajaxienne. Ils y voient une volonté hégémonique de la part de Mélenchon. Le ton monte. « C'est une liste de rassemblements. Tout le monde connaît la position de notre courant banque alternative qui date depuis les années 90 où avec Jacques Casamartes et moi-même et d'autres camarades de toute sensibilité, nous essayons de construire une alternative. Et Jean-Luc Mélenchon ne connaît pas cette histoire. Mais c'est vrai qu'il était dans la majorité, dans la gauche plurielle, alors que nous, nous étions déjà dans la rupture avec le système et que nous n'annoncions pas la dérive libérale du Parti socialiste. Nous la combattions depuis longtemps. À la présidentielle, dans l'île, Jean-Luc Mélenchon avait réalisé un score de 13,74%. Aux législatives, dans toutes les circonscriptions, la France insoumise et le PCF avaient présenté des candidatures séparées. Sous-titrage Société Radio-Canada